Bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, on va parler de la solitude en tant qu'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Dans le fond, quand tu te lances en affaires, c'est bien de la job. Puis quand on commence, on commence tout le temps seul. Même si tu lances avec un groupe de personnes, le départ va rester seul. Puis il va souvent avoir des choses qui vont être à faire seul. C'est des tâches que c'est toi qui faut qu'ils le fasses. Personne d'autre ne peut le faire, personne d'autre ne peut t'aider. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça. Le monde dit que c'est le fun d'être entrepreneur. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu aimes. Puis c'est vrai. Mais de mettre des longues heures à travailler. Puis au final, tu sais, d'être seul à travailler. Tu sais, c'est présent quand même dans la vie des entrepreneurs. Puis si tu penses vouloir lancer ta business, vas-y, fais-le. C'est le fun, ça va t'amener plein de bonnes choses. Mais il faut que tu saches que ça va arriver. Un temps où tu as bien des choses à faire. Tu n'as pas le temps de voir personne, de rien faire. En tout cas, si tu veux que ça marche, il va falloir que tu passes à un point comme ça. Tu sais, je dis ça parce que justement, tu sais, j'étais sur l'ordi tout l'avant-midi. Faire du montage vidéo. Envoyer des e-mails. Tu sais, faire des demandes de soumission pour justement les chandelles que je fais. que je veux faire avec le café mythique. Puis j'avais des choses à faire. Puis c'est tout, tu sais, tout seul en avant de l'ordi. Puis c'est tout. J'aimerais ça te donner un truc. Fais ça, puis ça va tout te régler. Mais je n'ai pas de truc magique à ce niveau-là. Tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est... Trouve une structure qui va faire du sens pour toi. Peut-être que tu as un ami qui a une business. Tu pourrais dire, tu sais, il va falloir de l'aider dans quelque chose dans sa business en échange d'avoir un bureau dans sa place où est-ce que tu peux travailler. Tu sais, ça va le tenir lui aussi en compagnie. Toi aussi, si tu as des questions. Un, l'autre, vous allez pouvoir vous aider. Ça peut être ça. Ça peut être d'aller dans une place de coworking. Généralement, tu sais, il y a des plans... Généralement, tu sais, c'est chacun faire leurs petites affaires, mais il y a des places qu'il y a plus de vie qui se fait. Tu sais, il y a une vie sociale qui tourne autour de ça. Une autre solution, ça peut être de créer un mastermind, créer un groupe d'entrepreneurs que vous vous tenez en contact ensemble, vous parler, tu sais, vous aider les uns les autres. Ça brise ça, ça brise la solitude. Sinon, de te bâtir en équipe. D'avoir d'autres personnes avec toi dans ta business. D'avoir d'autres entrepreneurs qui sont avec toi, des partenaires d'affaires ou des employés. Mais il faut que tu saches que c'est un défi que les entrepreneurs vont tous vivre. Si tu trouves que c'est dur, mais dis-toi que tu n'es pas tout seul. C'est pas mal juste ça que j'ai à dire là-dessus. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, bien, like, partage. Aussi, si tu as des questions, bien, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Donc, bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.